Chères enseignantes, chers enseignants, chers élèves, chers membres du personnel administratif de l'EPST Okatanga 1, chers parents, chers partenaires de l'éducation, en cette période de fête des nativités et des nouvels ans, permettez-moi de vous adresser mes voeux le plus chaleureux pour l'année 2024 en nom de toute la famille de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la province éducationnelle du Okatanga 1. Très chers tous, l'année 2023 a été une année de défis et d'opportunités pour notre système éducatif Okatanga. Nous avions fait face à des circonstances inédites et réussi à surmonter des obstacles imprévus. Cependant, grâce à votre dévouement et à votre résilience remarquable, nous avons accompli des grandes avancées. Par cette occasion, j'exprime ma profonde gratitude à tous les professionnels délacrés qui ont travaillé sans relâche pour assurer la continuité pédagogique, ainsi qu'aux élèves qui ont fait preuve d'adaptabilité et de persévérance depuis le début de l'année scolaire en cours. En cette fin d'année, qu'il me soit permis à ma qualité de directeur de la province éducationnelle de souligner le rôle crucial qu'a joué son excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, dans la réussite de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire public, une politique qui a ouvert le porte de l'éducation à de nombreux enfants et qui a permis de renforcer l'accès à l'éducation pour tous. Sa vision et son engagement en faveur de l'éducation sont une source d'inspiration pour nous tous. De même, je salue l'engagement de Messieurs le Ministre de l'Enseignement à primaire, secondaire et technique, le professeur Tonimo Abakazati, dans sa lutte farouche contre toute forme d'antivaleur dans les sous-secteurs de l'EPST. Sa détermination à promouvoir un environnement éducatif sain et propulse à l'épanouissement de nos élèves est essentiel. pour l'avenir de notre jeunesse et de notre système éducatif congolais. Par ailleurs, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers le gouverneur de la province du Yucatanga, Jacques Kiaboulakatué, pour son accompagnement visible en faveur de notre sous-secteur. Son soutien indéfectible, visible et impactant envers nos écoles et nos élèves a grandement contribué à notre progression collective. Enfin, je ne saurais oublier les rôles déterminants de la Ministre Provinciale en charge de l'éducation dont son engagement n'est pas à démontrer. Monsieur et dames, chers professionnels de la CRE, alors que nous nous apprêtons à tourner la page pour une nouvelle année, je suis convaincu qu'ils nous sommes sur une voie du progrès et du succès. En 2024, nous continuerons à œuvrer pour offrir une éducation de qualité à chaque enfant, à promouvoir l'égalité des chances et à renforcer les liens avec nos communautés. En cette période festive, je vous encourage à célébrer nos accomplissements tout en restant résolument tournés vers l'avenir. Nos efforts collectifs ont un impact durable sur la vie de nos enfants, de nos communautés et sur l'avenir de notre nation. Ensemble, nous avons surmonté des défis et nous avons célébré des réussites. Et c'est grâce à notre collaboration et à notre détermination. Que cette période de fin d'année soit l'occasion de renforcer nos liens, de célébrer nos accomplissements et de nourrir nos espoirs pour l'avenir. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année remplies de paix, de bonheur et de sérénité et une merveilleuse année 2024. Plein de succès, d'accomplissements et surtout de grandes réalisations. Ensemble, continuons à bâtir un avenir prometteur pour nos enfants et pour notre société avec le soutien de nos dirigeants et le dévouement de chacun. Joyeuses fêtes et bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada